UE 2.11 S1 Pharmacologie et Thérapeutique Pharmacocinétique La pharmacocinétique a pour but d'étudier le devenir des médicaments après leur administration dans l'organisme. En pharmacocinétique, on distingue 4 phases qui seront détaillées par la suite dans le cours. L'absorption, qui correspond au passage du médicament de son site d'administration à la circulation générale. La distribution, qui correspond à la répartition des médicaments dans tout l'organisme. Le métabolisme, qui correspond à la transformation du médicament pour faciliter son excrétion. Et l'excrétion, qui correspond à l'élimination du médicament de l'organisme. Les deux dernières phases, métabolisme et excrétion, correspondent au processus impliqué dans l'élimination des médicaments de l'organisme et seront donc traitées ensemble dans la suite du cours. La connaissance de la pharmacocinétique des médicaments est importante pour leur prescription et leur administration. Elle permet notamment de choisir la voie d'administration la plus adaptée pour le médicament concerné. Par exemple, un médicament très rapidement dégradé par les sucs digestifs et qui n'est donc pas capable de traverser la barrière intestinale pour passer dans le sang, ne doit pas être administré par voie orale. La pharmacocinétique est également importante pour la détermination de la dose et du rythme d'administration les plus adaptés. En effet, un médicament très rapidement métabolisé et excrété de l'organisme devra être administré plus fréquemment dans la journée qu'un médicament qui est lentement éliminé. Enfin, la forme galénique du médicament concerné dépend en partie de ses propriétés pharmacocinétiques. Par exemple, si un médicament est détruit par l'acidité régnant dans l'estomac, son administration par voie orale ne pourra se faire que sous forme d'un comprimé gastro-résistant. La pharmacocinétique des médicaments peut être modifiée par un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, elle peut être modifiée en fonction de l'âge, particulièrement chez les sujets âgés. Les pathologies associées jouent également un rôle important. L'insuffisance rénale, par exemple, peut perturber l'excrétion urinaire de certains médicaments, ainsi que les pathologies digestives qui peuvent perturber leur absorption, etc. Les caractéristiques physico-chimiques des médicaments vont également influer sur leur pharmacocinétique. En effet, le comportement des médicaments dans l'organisme dépend en grande partie de leur PKA, de leur caractère lipophile ou hydrophile, et de leur masse moléculaire. Enfin, les interactions avec d'autres médicaments co-administrés ou des aliments peuvent entraîner des modifications dans la pharmacocinétique des médicaments. La pharmacocinétique des médicaments peut être modifiée par un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, elle peut être modifiée en fonction de l'âge, particulièrement chez les sujets âgés. Les pathologies associées jouent également un rôle important. L'insuffisance rénale, par exemple, peut perturber l'excrétion urinaire de certains médicaments, ainsi que les pathologies digestives qui peuvent perturber leur absorption, etc. Les caractéristiques physico-chimiques des médicaments vont également influer sur leur pharmacocinétique. En effet, le comportement des médicaments dans l'organisme dépend en grande partie de leur PKA, de leur caractère lipophile ou hydrophile, et de leur masse moléculaire. Enfin, les interactions avec d'autres médicaments co-administrés ou des aliments peuvent entraîner des modifications dans la pharmacocinétique des médicaments. Nous allons maintenant détailler les différentes phases pharmacocinétiques en commençant par la phase d'absorption. L'absorption correspond au processus par lequel le médicament passe de son site d'administration à la circulation sanguine. La voie d'administration du médicament influence ce passage puisque le phénomène d'absorption va être différent d'un site d'administration à l'autre. En effet, pour passer dans la circulation générale, le médicament doit franchir une barrière qui est différente selon la voie d'administration utilisée. Ce sera la paroi du tube digestif pour l'administration par voie orale, la paroi du rectum pour l'administration de suppositoires, la paroi des poumons pour les médicaments inhalés ou encore la peau pour les médicaments administrés par voie percutanée. En pharmacocinétique, la voie intraveineuse est la voie de référence puisque par définition, à la différence des autres voies comme la voie orale, toute la dose administrée atteint la circulation générale. Il n'y a donc pas de phase d'absorption du médicament ce qui fait de la voie intraveineuse une voie d'administration privilégiée dans les cas d'urgence. La voie orale étant la voie d'administration des médicaments la plus fréquemment utilisée, le cours sera centré sur l'absorption digestive des médicaments. L'absorption digestive d'un médicament administré par voie orale correspond au passage de la barrière digestive, c'est-à-dire de l'épithélium digestif, de l'estomac, et de la première partie de l'intestin grêle qui le sépare de la circulation générale. Parmi les différents mécanismes permettant ce passage à travers la bicouche lipidique membranaire du tube digestif, le mécanisme majoritaire est la diffusion passive qui s'effectue dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré en médicaments, la lumière intestinale, vers le milieu le moins concentré en médicaments, la circulation générale, et ce, sans consommation d'énergie. L'absorption digestive des médicaments est influencée par différents facteurs liés aux caractéristiques physico-chimiques du médicament. Tout d'abord, la taille des molécules de médicaments vont jouer un rôle. En effet, plus la masse moléculaire du médicament est élevée, plus la vitesse d'absorption sera faible. Le PKA du médicament et le pH du milieu ont également un rôle important à jouer dans l'absorption digestive des médicaments. La forme non-ionisée d'un médicament est en effet absorbée plus facilement. Dans l'estomac, le pH étant acide, l'absorption des acides faibles est possible, alors que dans l'intestin, le pH variant entre 6 et 8, c'est l'absorption des bases faibles qui sera privilégiée. Enfin, le LOC2P du médicament est également important, puisque plus une molécule est lipophile, plus son passage à travers les membranes sera facile. La forme galénique influence également considérablement l'absorption digestive des médicaments. Elle détermine la vitesse de dissolution du médicament. Un médicament disponible sous forme de solution buvable arrive sous forme déjà dissoute dans la lumière intestinale et peut donc être absorbée directement. En revanche, dans le cas d'un comprimé ou d'une gélule, une étape préalable de désagrégation du comprimé ou de la gélule, puis de dissolution du principe actif est nécessaire, ce qui peut retarder et rendre plus difficile l'absorption. Pour finir, certaines caractéristiques liées au patient lui-même conditionnent l'absorption digestive des médicaments. Entre autres, l'âge du patient, puisque chez les patients âgés comme chez les nouveau-nés, on peut observer des modifications de la vidange gastrique, de la motilité intestinale et du flux sanguin intestinal qui peuvent perturber l'absorption digestive des médicaments par rapport à l'adulte. Mais aussi, les pathologies associées, notamment les pathologies digestives comme la maladie de Crohn, par exemple, peuvent avoir une influence sur l'absorption digestive des médicaments. Les médicaments co-administrés vont également être importants puisque la prise concomitante d'autres médicaments tels que les pansements digestifs, les antiacides ou les médicaments ralentissant le transit intestinal peuvent ralentir ou diminuer l'absorption d'un principe actif. L'alimentation joue aussi un rôle puisque la prise d'un repas de façon concomitante de la prise d'un médicament peut ralentir ou diminuer l'absorption du principe actif. Ces deux derniers points seront traités plus en détail dans le cours « Interactions médicamenteuses » de cette UE. Un autre facteur important susceptible d'influencer l'absorption des médicaments est l'effet de premier passage hépatique ou EPP. Lorsqu'un médicament est administré par voie orale, il traverse d'abord les entérocytes où il peut être en partie métabolisé par les enzymes intestinales avant d'atteindre la veine porte. Par la veine porte, le médicament est ensuite transporté au foie où il peut à nouveau subir une étape de métabolisme partiel par les enzymes hépatiques. Le médicament restant va finalement atteindre la circulation générale grâce à laquelle il pourra être distribué dans les organes sur lesquels il doit agir. Cette dégradation partielle du médicament au cours du processus d'absorption digestive avant même que le médicament ait atteint la circulation générale est appelée effet de premier passage hépatique et entraîne, pour les médicaments qui le subissent, une diminution de la fraction du principe actif qui atteint la circulation générale et donc le site d'action. L'effet de premier passage hépatique ne s'observe pas avec les voies d'administration qui évitent le passage du médicament dans l'entérocyte et le foie. C'est le cas pour la voie intraveineuse où la totalité du médicament est administrée directement dans la circulation systémique, les autres voies parentérales comme la voie intramusculaire, la voie sous-cutanée ou la voie transdermique pour lesquelles le médicament traverse le muscle ou la peau pour rejoindre directement la circulation générale, la voie sublinguale où le médicament rejoint directement la circulation systémique à partir des muqueuses de la langue et la voie inhalée où le médicament est administré via les voies respiratoires puis rejoint la circulation sanguine sans passer par le foie. La voie rectale est quant à elle particulière car bien que l'effet de premier passage hépatique soit évité en majeure partie grâce au passage du médicament par les veines hémorroïdales inférieures, il subsiste tout de même pour une faible part lorsqu'une partie du médicament passe par les veines hémorroïdales supérieures aboutissant à la veine porte et donc au foie. Différents paramètres pharmacocinétiques permettent d'apprécier l'absorption des médicaments. Le plus important d'entre eux, la biodisponibilité appelée F se définit comme étant la fraction de la dose de médicament administré qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle l'atteint. La biodisponibilité d'un médicament absorbé par voie orale dépend donc de la dégradation du médicament dans la lumière intestinale par des enzymes bactériennes par exemple et de l'existence d'un effet de premier passage hépatique. Par définition, la biodisponibilité d'un principe actif administré par voie intraveineuse est de 100% puisque la totalité du médicament administré atteint la circulation générale. Si un médicament administré par voie orale a une biodisponibilité de 100%, on parlera de biodisponibilité élevée. En revanche, si F est égal à 30% pour un médicament administré par voie orale, on dira que sa biodisponibilité est faible car seulement 30% de la dose administrée au départ atteint la circulation générale. Une hypothèse pour expliquer cette faible biodisponibilité pourrait être que ce médicament fait l'objet d'un fort effet de premier passage hépatique. Un autre paramètre permettant de mesurer l'absorption des médicaments est la surface sous-courbe des concentrations sanguines du médicament en fonction du temps ou SSC. Lorsqu'on trace l'évolution des concentrations sanguines du médicament en fonction du temps depuis l'administration du médicament jusqu'à son élimination totale de l'organisme, l'air défini par cette courbe représente la quantité de principes actifs qui a atteint la circulation générale, ce qui traduit l'efficacité du médicament. Plus cet air est élevé, plus l'absorption du médicament a été importante. Enfin, la vitesse d'absorption d'un médicament est appréciée par son Tmax, c'est-à-dire le délai entre l'administration du médicament et le temps où la concentration maximale est atteinte dans la circulation sanguine. En effet, le délai d'action des médicaments dépend de leur vitesse de passage dans la circulation générale. Les médicaments dont le Tmax est court sont rapidement absorbés et ont donc un délai d'action rapide. C'est le cas pour les médicaments existants sous une forme à libération immédiate comme une solution buvable. En revanche, les médicaments dont le Tmax est long sont plus lentement absorbés et ont donc un délai d'action plus long. C'est le cas pour les médicaments existants sous une forme à libération prolongée comme un comprimé gastro-résistant. La phase d'absorption regroupe donc les mécanismes par lesquels le médicament passe de son site d'administration à la circulation sanguine. Ce passage s'effectue principalement par diffusion passive en fonction des caractéristiques physico-chimiques du médicament et des caractéristiques du patient. Plusieurs facteurs sont susceptibles de modifier l'absorption d'un médicament, notamment l'effet de premier passage hépatique qui entraîne une diminution de la fraction du médicament qui atteint la circulation générale. Plusieurs paramètres pharmacocinétiques ont pour but d'apprécier l'absorption des médicaments, la biodisponibilité F, la surface sous la courbe des concentrations sanguines du médicament en fonction du temps SSC et le temps nécessaire à l'obtention de la concentration sanguine maximale du médicament ou Tmax. Voyons maintenant la phase de distribution. La distribution correspond à la phase au cours de laquelle le médicament se répartit dans les différents tissus de l'organisme dont le tissu cible où le médicament doit exercer son action véhiculée par le sang. Dans le compartiment sanguin, le médicament se trouve sous deux formes la forme fixée aux protéines plasmatiques et la forme libre. La forme fixée aux protéines plasmatiques comme l'albumine ou l'alpha-1 glycoprotéine acide correspond à une forme de réserve du médicament dans le compartiment sanguin. La forme libre non liée aux protéines plasmatiques au contraire est la seule forme du médicament qui peut quitter le compartiment sanguin et diffuser dans les tissus de l'organisme. Il s'agit donc de la forme active du médicament. La distribution des médicaments est un mécanisme très complexe réglé par de nombreux facteurs parmi lesquels figurent les propriétés physico-chimiques du médicament. Notamment, la taille des molécules de médicament est importante puisque plus la masse moléculaire du médicament est élevée, plus la diffusion des médicaments dans les tissus sera faible. Le PKA du médicament et le pH du milieu jouent un rôle important dans la distribution des médicaments. En effet, la forme non ionisée d'un médicament diffuse plus facilement dans les tissus. Le LOC2P du médicament est également un paramètre essentiel. Plus une molécule est lipophile, plus son passage à travers les membranes sera facile. Enfin, le pourcentage de fixation aux protéines plasmatiques conditionne en grande partie la distribution. Plus ce pourcentage est élevé, moins le médicament sera présent sous forme libre dans la circulation générale et pourra diffuser dans les tissus. Mais certaines caractéristiques propres aux patients peuvent aussi influencer fortement la distribution des médicaments, notamment l'âge du patient puisque chez les patients âgés comme chez les nouveau-nés, on peut observer des modifications de concentration de certaines protéines plasmatiques pouvant perturber la distribution de certains médicaments. Les pathologies telles que la grossesse, l'obésité, la dénutrition, les états infectieux sévères ou les états inflammatoires sont aussi impliquées car dans ces pathologies, la concentration des protéines plasmatiques peut être profondément modifiée et donc entraîner des modifications de la distribution des médicaments. Le paramètre pharmacocinétique utilisé pour caractériser la distribution des médicaments dans l'organisme est le volume de distribution VD. Si le médicament administré a un volume de distribution élevé comme l'imipramine dont le VD est de 1000 litres, cela signifie que le médicament diffuse de façon rapide et importante dans les tissus. En revanche, si le médicament administré a un faible volume de distribution comme la vancomycine dont le VD est de 20 litres, c'est qu'il diffuse très peu dans les tissus et reste donc principalement dans le compartiment vasculaire. Chez le sujet normal, le VD est une valeur propre à chaque médicament. Il est important de noter que la distribution des médicaments dans le système nerveux central est limitée par la barrière hémato-encéphalique BHE. Cette barrière située entre plasma et cerveau et constituée par les capillaires du cerveau joue un rôle important dans la protection du système nerveux central. Chez la femme enceinte, le passage des médicaments de la mère au fœtus est limité par la barrière placentaire qui sépare dans le placenta les circulations sanguines de la mère et du fœtus. La phase de distribution décrit donc les capacités du principe actif à diffuser dans les tissus de l'organisme. Cette diffusion est influencée par plusieurs facteurs particulièrement les propriétés physico-chimiques du médicament et les caractéristiques du patient. Le paramètre pharmacocinétique permettant d'apprécier la distribution des médicaments dans l'organisme et le volume de distribution VD. Voyons maintenant les deux dernières phases pharmacocinétiques le métabolisme et l'excrétion. Le métabolisme des médicaments correspond à une transformation chimique du médicament en des métabolites plus solubles et plus faciles à excréter. L'objectif est d'inactiver le médicament donc de diminuer sa toxicité potentielle et de le rendre plus hydrophile pour qu'il puisse être excrété dans la bile ou dans les urines. Le foie est l'organe principal de la phase de métabolisme mais d'autres tissus comme les intestins la peau les reins ou les poumons peuvent également métaboliser les médicaments. Deux types de réactions sont impliqués dans le métabolisme des médicaments les réactions de phase 1 et les réactions de phase 2. Dans le cas d'un médicament très hydrophile aucun métabolisme n'est nécessaire puisque ce médicament pourra facilement être excrété par voie rénale ou biliaire sans transformation sous forme inchangée. Si le médicament administré est peu hydrophile ou faiblement lipophile il va être pris en charge par des réactions de phase 2 qui vont consister en une conjugaison avec une molécule hydrophile endogène. On obtient alors un métabolite conjugué du médicament initial. Ce métabolite plus hydrophile que le médicament initial pourra être excrété facilement par voie rénale ou biliaire. Enfin si le médicament que l'on administre est très lipophile la simple conjugaison par réaction de phase 2 ne suffira pas. Le médicament va être pris en charge par des réactions de phase 1 qui vont l'inactiver en produisant un premier métabolite. Ce métabolite sera par la suite conjugué avec un radical hydrophile endogène pour générer un second métabolite qui sera un métabolite conjugué. C'est ce deuxième métabolite qui sera excrété par voie rénale ou biliaire. Le métabolisme est donc une succession de réactions chimiques ayant pour but de transformer des médicaments lipophiles en métabolites les plus hydrophiles possibles. Les réactions de phase 1 impliquent de nombreuses enzymes parmi lesquelles les cytochromes P450 ou CYP sont les enzymes majoritairement impliquées dans les réactions de phase 1 et constituent une importante famille d'enzymes. Il en existe un grand nombre d'isoformes qui sont regroupés en familles et sous-familles. Dans l'exemple donné dans le cours l'isoforme CYP3A4 CYP désigne une enzyme appartenant au cytochrome P450 3 correspond au numéro de famille 1 correspond à la sous-famille et 4 est le numéro attribué à l'isoenzyme. Les 6 enzymes de la famille des cytochromes P450 majoritairement impliquées dans le métabolisme des médicaments sont le cytochrome 3A4 le cytochrome 2C9 le cytochrome 1A2 le cytochrome 2C19 et le cytochrome 2D6 A côté des cytochromes on retrouve d'autres enzymes comme l'alcool des hydrogénases ou des estérases. Cette diapositive donne quelques exemples de médicaments substrats des principaux cytochromes P450 On constate que les cytochromes 3A4 métabolisent un très grand nombre de médicaments et représentent l'enzyme la plus fréquemment impliquée dans le métabolisme des médicaments. Les réactions de phase 2 ou réactions de conjugaison font-elles aussi intervenir un certain nombre d'enzymes parmi lesquels on trouve les UDP-glucuronosyl-transferase ou UGT qui sont les enzymes les plus fréquemment impliquées dans les réactions de phase 2. Elles assurent la conjugaison d'une molécule de médicaments avec une molécule de sucre très hydrophile. Les sulfotransferases sont aussi impliquées dans les réactions de phase 2 en conjuguant les médicaments avec un radical sulfate. Il existe aussi des glutathions S-transferases qui conjuguent les médicaments avec une molécule de glutathion. La plupart des métabolites produits sont inactifs mais ce n'est pas une règle générale. Le métabolisme peut générer à partir d'un médicament actif un métabolite actif voire plus actif que la molécule mère comme dans le cas de la morphine. A partir d'une molécule mère inactive le métabolisme peut produire un métabolite actif. Il s'agit là d'une prodrogue comme le faux sans prénavire inactif qui après administration va être transformé dans l'organisme en emprénavire qui correspond à la molécule active. Enfin, il arrive que les réactions de métabolisme entraînent la formation d'un métabolite toxique. Le paracétamol par exemple peut dans certaines conditions être métabolisé par le cytochrome 2E1 en un métabolite hépatotoxique. Comme les autres phases pharmacocinétiques, le métabolisme des médicaments est influencé par différents facteurs et en particulier par les facteurs génétiques. En effet, il existe des différences génétiques dans la capacité des individus à métaboliser les médicaments. Par exemple, il est maintenant bien établi que les patients d'origine afro-américaine métabolisent beaucoup plus rapidement certains immunosuppresseurs par rapport aux patients caucasiens du fait d'une expression plus importante du cytochrome 3 à 5. Les interactions médicamenteuses comme l'induction ou l'inhibition enzymatique sont également une cause importante de modification du métabolisme des médicaments. Les mécanismes d'induction et d'inhibition enzymatique seront décrits dans le cours interactions médicamenteuses. L'excrétion des médicaments peut s'effectuer par voie rénale ou par voie biliaire principalement. Il existe également d'autres voies secondaires d'excrétion moins courantes qui permettent l'excrétion des médicaments dans la sueur, la salive, les larmes, l'air expiré ou le lait maternel. Le passage des médicaments dans le lait maternel est important à connaître pour éviter les risques d'intoxication chez le nouveau-né. Le médicament peut être excrété sous forme inchangée ou sous forme de métabolite et cette excrétion dépend en grande partie de ses propriétés physico-chimiques et de celles de ses métabolites. Au niveau rénal, les médicaments passent du sang dans l'urine par deux processus différents, la filtration glomérulaire ou la sécrétion tubulaire. Une fois dans l'urine, certains médicaments peuvent subir une réabsorption de l'urine vers le sang par diffusion passive. Ce phénomène de réabsorption limite l'excrétion rénale des médicaments. La réabsorption d'un médicament présent dans l'urine vers le sang dépend de deux facteurs, le pH de l'urine et le pKa du médicament. On peut jouer sur ces deux facteurs pour accélérer l'excrétion des médicaments dans l'urine en réduisant leur réabsorption vers le sang. Un médicament acide faible par exemple se trouvera essentiellement sous forme ionisée en milieu basique. Son excrétion dans les urines sera donc augmentée si les urines sont alcalinisées ou basiques puisque la forme ionisée du médicament pourra difficilement traverser les membranes tubulaires. C'est une propriété que l'on peut utiliser dans le traitement des intoxications par l'aspirine qui est un acide faible, l'alcalinisation des urines permettant d'intensifier l'excrétion de l'aspirine et donc de diminuer rapidement les concentrations sanguines. A l'inverse, un médicament basse faible sera très fortement ionisé en milieu acide, son excrétion rénale sera donc favorisée si les urines sont plutôt acides. La réabsorption d'un médicament présent dans l'urine vers le sang dépend de deux facteurs, le pH de l'urine et le pKa du médicament. On peut jouer sur ces deux facteurs pour accélérer l'excrétion des médicaments dans l'urine en réduisant leur réabsorption vers le sang. Un médicament acide faible, par exemple, se trouvera essentiellement sous forme ionisée en milieu basique. Son excrétion dans les urines sera donc augmentée si les urines sont alcalinisées ou basiques, puisque la forme ionisée du médicament pourra difficilement traverser les membranes tubulaires. C'est une propriété que l'on peut utiliser dans le traitement des intoxications par l'aspirine qui est un acide faible, l'alcalinisation des urines permettant d'intensifier l'excrétion de l'aspirine et donc de diminuer rapidement les concentrations sanguines. A l'inverse, un médicament basse faible sera très fortement ionisé en milieu acide. Son excrétion rénale sera donc favorisée si les urines sont plutôt acides. D'autres facteurs sont susceptibles d'influencer l'excrétion rénale des médicaments, notamment l'âge du patient, certaines interactions médicamenteuses et des pathologies comme l'insuffisance rénale qui peuvent diminuer les capacités d'excrétion rénale des médicaments de l'organisme. Une fois transformé au niveau hépatique, un médicament peut être excrété par diffusion passive dans la bile, elle-même déversée dans la lumière intestinale. À ce niveau, le médicament est soit éliminé dans les selles, soit il est réabsorbé par l'intestin. Ce phénomène de recyclage du médicament est appelé cycle entérohépatique ou CEH et permet une prolongation de la durée de vie du médicament dans l'organisme. L'excrétion biliaire des médicaments dépend en grande partie des caractéristiques physico-chimiques du médicament. Le paramètre pharmacocinétique permettant d'apprécier les capacités d'élimination d'un médicament par l'organisme et la clairance CL. La clairance correspond au volume de plasma totalement épuré du médicament par unité de temps. On distingue la clairance rénale CLR qui quantifie l'élimination rénale du médicament et la clairance hépatique CLH qui quantifie l'élimination hépatique du médicament. La clairance totale d'un médicament correspond donc à la somme de sa clairance rénale et de sa clairance hépatique. La demi-vie d'élimination d'un médicament noté T1,5 est le temps au bout duquel la concentration sanguine du médicament a diminué de moitié. Elle caractérise la vitesse d'élimination du médicament. Par exemple, si la concentration sanguine d'un médicament diminue de 800 mg par litre à 400 mg par litre en 5 heures, la demi-vie de ce médicament sera égale à 5 heures. Il faudra compter 5 heures de plus pour que la concentration sanguine du médicament diminue de 400 mg par litre à 200 mg par litre. La demi-vie est une notion importante car elle permet d'évaluer le temps nécessaire pour que la totalité du médicament soit éliminée de l'organisme. Au bout d'une demi-vie, 50% du médicament administré a été éliminé. Il en reste donc 50%. Avec une demi-vie supplémentaire, l'organisme peut éliminer la moitié de la quantité de médicament restante, ce qui signifie qu'au bout de 2 demi-vie, il reste seulement 25% de la quantité de médicament administrée initialement. Il faudra attendre 7 demi-vie pour que la quantité restante de médicament soit inférieure à 1% de la dose administrée au départ. Par convention, on considère que 5 demi-vie sont suffisantes pour éliminer pratiquement la totalité du médicament administré. 5 demi-vie est également le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre après l'initiation d'un médicament ou un changement de posologie. L'élimination des médicaments de l'organisme comprend donc deux phases, une phase de métabolisme et une phase d'excrétion. Le métabolisme est principalement effectué par les enzymes du foie par des réactions de phase 1 impliquant le plus souvent les cytochromes P450 ou par des réactions de phase 2 impliquant fréquemment les UDP du turonosil transférase. Cette étape entraîne le plus souvent une inactivation du médicament mais peut aussi parfois générer des métabolites actifs. L'excrétion se fait principalement par voie rénale ou biliaire. Deux paramètres pharmacocinétiques sont concernés par cette phase la clairance CL et la demi-vie T1,5. La demi-vie est une notion importante car elle permet d'évaluer le temps nécessaire pour que la totalité du médicament soit éliminée de l'organisme. Au bout d'une demi-vie 50% du médicament administré a été éliminé. Il en reste donc 50%. Avec une demi-vie supplémentaire l'organisme peut éliminer la moitié de la quantité de médicaments restantes ce qui signifie qu'au bout de deux demi-vies il reste seulement 25% de la quantité de médicaments administrée initialement. Il faudra attendre sept demi-vies pour que la quantité restante de médicaments soit inférieure à 1% de la dose administrée au départ. Par convention on considère que 5 demi-vies sont suffisantes pour éliminer pratiquement la totalité du médicament administré. 5 demi-vies est également le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre après l'initiation d'un médicament ou un changement de posologie. L'élimination des médicaments de l'organisme comprend donc deux phases une phase de métabolisme et une phase d'excrétion. Le métabolisme est principalement effectué par les enzymes du foie par des réactions de phase 1 impliquant le plus souvent les cytochromes P450 ou par des réactions de phase 2 impliquant fréquemment les UDP glucuronosile transférase. Cette étape entraîne le plus souvent une inactivation du médicament mais peut aussi parfois générer des métabolites actifs. L'excrétion se fait principalement par voie rénale ou biliaire. Deux paramètres pharmacocinétiques sont concernés par cette phase la clairance CL et la demi-vie T1,5. En conclusion la pharmacocinétique qui décrit le devenir des médicaments dans l'organisme peut se résumer en quatre phases absorption, distribution, métabolisme et excrétion. La connaissance de ces différentes phases permet d'assurer la qualité et la sécurité de la prescription et de l'administration des médicaments.